Ils se sont mobilisés pour le climat. Plus chaud, plus chaud que les climat. Ils se sont engagés en faveur de notre société. Je m'engage à respecter le serment dans l'intérêt de ma province et de ses habitants. Ce sont les 56 mandataires de l'Assemblée des Jeunes qui siègent au sein de l'hémicycle provincial. Mais aujourd'hui, c'est une assemblée d'une toute autre dimension qu'ils découvrent. Salut, c'est Olive et Marion. Et aujourd'hui, on est super heureux de visiter le Parlement européen à Bruxelles avec l'Assemblée des Jeunes. Salut, moi c'est Tom et je vous invite tout de suite à rentrer dans le Parlement européen. Allez, venez avec moi. 27 pays, 705 députés européens pour 450 millions de citoyens. Les chiffres donnent le tournis, l'hémicycle aussi. Au début, quand je suis arrivée à l'Assemblée, je me suis dit c'est énorme, c'est grand. Et arrivé ici, je vois tout ça, je me dis ça n'a rien à voir ici. Je ne sais pas si j'oserais parler devant autant de personnes. C'est impressionnant. Comment tu te sens ? Petit. On en voit souvent sur les photos sur Internet, mais là, quand on le voit en vrai, c'est incroyable. Ça donne envie, quand on les voit, d'être à leur place. Pourtant, les décisions européennes s'avèrent souvent compliquées à prendre, comme le souligne le député MR Olivier Chastel. Un vrai chemin semé d'embûches sur tous ces derniers temps. Avec l'écolo Saskia Bricmont, d'autres questions s'invitent à la table. Je me suis plus intéressée par rapport à la place de la femme, en fait, dans ce milieu d'hommes. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait 41% de femmes maintenant, à l'heure actuelle, et 59% d'hommes. Mais finalement, en fait, on a notre place un peu partout. Quand on dit que les femmes doivent deux fois plus se battre, je pense que c'est vrai. On doit acquérir une légitimité interne, sur le fond, tout en arrivant à fonctionner dans un système instauré, qu'on essaye de changer, qu'on essaye de faire évoluer. Au plus il y aura de femmes élues, au plus il y aura de jeunes élues aussi, au plus ce système pourra davantage correspondre aux réalités de notre société. Une journée riche d'enseignements que nos jeunes élus ne sont pas prêts d'oublier.